Salut les champions, dans cette vidéo on va parler du système solaire. Alors au cours du temps, il y a eu deux visions différentes du système solaire. On a ici sur la gauche une représentation du modèle de Ptolémée et sur la droite une version simplifiée du système de Copernic. Alors la différence fondamentale entre ces deux visions du système solaire et bien c'est quoi ? C'est que dans la vision de Ptolémée, on a la Terre qui se trouve au centre et si vous regardez le Soleil qui est donc autour de la Terre alors que dans la version de Copernic, le Soleil est au centre du système solaire et la Terre, elle, est autour de ce Soleil, va tourner autour de lui. Alors ces deux modèles, ils ont un nom. Le modèle de gauche est le modèle géocentrique. Il est centré sur la Terre alors que le modèle de droite est le modèle héliocentrique. Il est centré sur le Soleil. Alors le système solaire, il est composé tout simplement d'une étoile, le Soleil, et de huit planètes. Ces huit planètes, nous sommes actuellement sur l'une d'elles, c'est la Terre. La Terre est une des quatre planètes telluriques ou planètes rocheuses alors que nous avons aussi quatre planètes qui sont les planètes gazeuses. Et je vous rappelle que Pluton n'est plus considéré comme une planète depuis 2006. C'est considéré comme étant une planète naine. Le mouvement des planètes dans le système solaire, il est assez simple puisque dans le référentiel héliocentrique, les planètes décrivent des mouvements circulaires uniformes, c'est-à-dire que les trajectoires sont des cercles et que leur vitesse est constante. Alors les distances dans le système solaire, elles sont relativement grandes. Pourquoi ? Parce que si vous regardez, la Terre est à une distance de 150 millions de kilomètres du Soleil. Mais Neptune, elle est à 4515 millions de kilomètres, c'est-à-dire 4515 millions de kilomètres. Du coup, on va compter pour les distances non pas en kilomètres, mais en unité astronomique. Et la base de l'unité astronomique, c'est la distance entre la Terre et le Soleil, puisque la distance entre la Terre et le Soleil vaut une unité astronomique. Ce qui nous permet d'avoir des distances qui sont plus facilement manipulables. Regardez Neptune. 4515 millions de kilomètres deviennent 30,1 unités astronomiques. Voilà, j'espère que vous êtes maintenant au point sur le système solaire. Vous pouvez liker la vidéo, la partager. Et n'oubliez pas, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous ! A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada